Alors dans la vidéo précédente on a vu comment créer deux trois petits trucs au niveau de l'interface grâce aux fonctions on GUI de Unity qui nous permettait de créer des boutons ou des barres de défilement horizontale etc là dans ce cours je vais vous montrer comment personnaliser ces éléments d'interface donc je vais créer un code qui va me permettre d'afficher certains éléments d'interface donc pour ça je vais pas passer par le par Unity je vais directement passer par un générateur de code qui va me permettre de créer beaucoup plus rapidement ces éléments donc on va par exemple créer une GUI box on va créer quelques boutons donc par exemple un ici un ici on va même dupliquer celui ci on va on aura des boutons de la même taille on va encore le dupliquer donc je vous expliquais comment créer vos boutons dans notre dernière vidéo donc vous pouvez aussi vous servir de la documentation pour apprendre à créer de nouveaux éléments d'interface donc là c'est pas l'objet de ce cours ici on va voir juste comment personnaliser nos éléments on va créer un champ de texte voilà et voilà donc là on va dire que ça on va dire que ça c'est bon et on va générer le code donc on va copier le code qui a été créé ctrl c là on va dans Unity on fait clic droit create javascript on va le renommer en GUI test on va éditer ce code donc là on entre le code qui a été généré on fait ctrl s on retourne à notre éditeur alors ça compile une fois que ça a compilé on va prendre notre code on va le faire glisser sur notre caméra et on va appuyer sur play et là on voit qu'on a notre box nos boutons notre label et notre champ de texte donc là en fait c'est le thème de unity par défaut donc par défaut c'est des boutons noirs en fait translucide et le texte est blanc donc là c'est que on a alors nous ce qu'on voudrait c'est personnaliser cette fenêtre afin de mettre nos couleurs nos éléments etc donc ce qu'on fait c'est qu'on va par exemple sur photoshop ou sur gimp donc la dernière fois j'utilisais gimp là ce coup-ci j'utilisais photoshop on va créer une nouvelle image donc petite image de 128 par 32 donc c'est tout petit on va zoomer un peu et on va créer quelque chose sera utilisé comme étant notre bouton donc on va dessiner notre bouton nous même alors on fait une forme comme ceci voilà donc là c'est notre bouton donc là ça a coloré par défaut mais je vais tout refaire pour que vous puissiez voir comment j'ai fait donc là on a dessiné notre forme voilà notre forme est coloré donc en noir donc ça se colore automatiquement par la couleur que vous avez par défaut en haut une fois qu'on a notre forme on va double cliquer donc à côté de cette forme là vous avez le style de calques qui s'ouvre alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un biseautage et estampage pour donner du relief à notre bouton pour le faire sortir de l'écran on peut ajouter un contour noir un contour dont on va mettre la taille à deux pixels on va incruster un dégradé donc j'ai sélectionné un dégradé orange jaune vous pouvez sélectionner les couleurs que vous voulez donc là on va rester sur du orange jaune on va ajouter une lumière externe pour faire un peu briller le bouton donc là ça se voit pas parce qu'on est sur fond de transparence après on peut ajouter une ombre interne pour donner plus de relief donc comme vous voulez on fait ok et là on a notre bouton ici qui est terminé alors ce qu'on fait c'est qu'on fait fichier enregistrer sous dans le bureau on va l'appeler btn1 et on enregistre en png le png gère la transparence on fait ctrl u décidément il veut pas alors on va faire on va faire clic droit aplatir l'image aplatir l'image voilà là on va changer la couleur de notre image donc avant toute chose on va déjà double cliquer pour enlever le cadenas double clic entrer on va enlever le fond blanc qui est venu s'ajouter donc avec la baguette magique on sélectionne le fond blanc on fait supprimer et ctrl d pour désélectionner donc là on va changer la couleur de notre bouton on appuie sur ctrl u pour ouvrir le panneau de teinte et saturation on peut sélectionner la couleur que l'on veut on va prendre du bleu ok on fait fichier enregistré sous btn2 on enregistre encore en png ok alors on va faire ctrl n on va créer une image de 256 par 256 entrée on va créer un petit carré alors pareil on va devoir la colorer ce qu'on fait c'est qu'on va incruster une texture on va la colorer avec une couleur marron donc on va dire que là c'est bon ok le contour on peut le laisser la texture on va la laisser mais on va changer son échelle voilà et on peut laisser le reste par défaut là pareil on fait fichier enregistré sous texte 1 et on enregistre au format png et on clique sur enregistrer donc là nous avons créé quelques éléments d'interface ce qu'on fait c'est qu'on va les importer dans l'unité donc on les prend on les fait glisser déposer sur notre scène là nous avons nos boutons d'interface alors si on veut on peut créer un dossier qu'on renomme texte donc les textures pour notre qu'on dire notre customisation de notre interface donc là on a nos textures et ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant créer une gui skin qui est ce qui nous permettra de décorer et de mettre nos propres éléments dans notre fenêtre gui alors on fait clic droit dans la fenêtre de projet create et là on va aller tout en bas chercher le gui skin là nous avons notre nouveau gui skin qui s'est créé alors on peut le renommer comme on veut my skin voilà et on a un certain nombre d'éléments alors cet élément là nous permet de contient en fait toutes les propriétés relatives à tous les éléments d'interface d'unité donc les boutons les donc les fenêtres les boxe etc ça contient vraiment toutes les propriétés et nous on va mettre on va le paramétrer pour mettre nos propres propriétés donc par exemple on a un bouton notre bouton ici on veut par exemple modifier son aspect donc on a l'onglet normal qui correspond à notre bouton dans son état normal ça veut dire que lorsque notre bouton s'affiche à l'écran et qu'on n'y touche pas il utilise ce skin là donc vous voyez par défaut on a le skin de unity et nous ce qu'on fait c'est qu'on va venir prendre notre bouton jaune ici nous avons créé et on va le faire glisser déposer dans le background donc là maintenant au lieu d'utiliser le style de bouton que unity propose ça utilisera notre propre bouton ensuite la couleur du texte alors sur un fond jaune on va pas mettre du blanc on peut par exemple mettre du rouge donc là c'est notre couleur à nous alors le hover on va le modifier tout de suite une fois que j'aurai lancé le jeu en fait hover c'est quand la souris est au dessus du bouton donc là on voit que c'est par défaut le thème de unity avec le fond le bouton noir et le texte en blanc donc si on lance le jeu rien ne se passe vous allez voir voilà donc on a toujours notre boîte par défaut pour qu'on utilise nos propres éléments à nous donc notre style que nous venons de créer il faut éditer le script nous avons écrit tout en haut de notre script on va déclarer une variable var my skin donc c'est le nom de notre var espace deux points et qu'est ce que c'est c'est un lui point virgule donc là on a déclaré une variable lui donc si on enregistre et que on clique sur la caméra donc là on a notre script qui est ici donc lui teste et vous voyez on a my skin ici une nouvelle variable qui s'est créée alors qu'est ce qu'on fait tout simplement on prend notre gui skin et on le fait glisser déposer dans cette variable et maintenant notre caméra il ya un élément d'interface accroché à elle utilisera ce skin là mais si on lance le jeu rien ne se passe vous allez voir pourquoi tout simplement parce qu'on n'a pas précisé dans notre code que on voulait utiliser notre gui skin donc ce qu'on fait c'est que dans la fonction on gui on va dire gui point skin donc le style d'interface est égal à my skin donc c'est égal à notre notre skin en fait donc on enregistre et là maintenant lorsqu'on va lancer le jeu à une erreur oui le skin en minuscule et moi je l'ai écrit en magique avec un s minuscule voilà ctrl s là ça va fonctionner et maintenant on lance le jeu et on voit que tous nos boutons utilisent notre propre bouton que nous avons créé tout à l'heure sur photoshop lorsqu'on passe la souris dessus on voit que les boutons d'unity se remettent par défaut donc c'est normal puisque puisque si on ouvre la caméra et si on veut éditer le skin c'est le thème par défaut d'unity donc ce qu'on va faire c'est que dans le background over on va mettre notre bouton bleu donc comme ça ça utilisera notre propre bouton au lieu du bouton de unity maintenant lorsqu'on va passer notre souris sur le bouton ils deviendront bleus alors vous voyez j'ai laissé le texte en blanc parce que ça se voit mieux sur le fond bleu alors quand on clique sur le bouton vous voyez le thème de unity revient donc c'est tout à fait normal aussi puisque il faut régler la variable active donc là il faut mettre notre notre thème à nous donc on peut par exemple mettre le bouton bleu avec le texte en je sais pas en vert et voilà ça utilisera notre notre décoration alors ce qu'on peut modifier aussi si on regarde un peu dans les dans les autres paramètres consacrés au bouton on voit qu'on peut modifier la police de caractère donc par défaut c'est en arial et vous si vous avez votre propre police de caractère vous pouvez mettre donc la faire glisser ici puisque on peut importer les police de caractère dans unity ensuite on a le font style qui en normal nous on va le mettre en bold puisque bold ça veut dire gras donc là ça sera un peu un peu mieux on utilise aussi un label il me semble on utilise quoi on utilise un un label et un box on va modifier le label et le box pour voir comment ça se passe on peut par exemple mettre un nouveau background sur le label une nouvelle couleur et pareil sur notre box ici voilà on va mettre notre texture on regarde ce que ça donne donc là on voit que ça utilise notre notre élément sauf que bon il faudra régler la transparence puisque là ça se voit pas du tout puisque notre élément n'est absolument pas transparent donc on va laisser comme c'était par défaut ok donc là c'est pas très beau mais c'est juste pour vous montrer là vous voyez on a notre label ici et on a notre carré que nous avons créé alors bien sûr là c'est pas beau puisque c'est pas aligné on voit que notre texte est carrément décalé vers la gauche alors si vous ouvrez les options du label je sais pas si vous voyez bien je vais enlever le je vais enlever la couleur bleue donc on va mettre une couleur un peu plus claire ok voilà donc là on voit peut-être un peu mieux donc si on regarde dans notre label on voit que on a notre padding ici et le padding c'est combien de pixels on doit laisser à gauche à droite en haut et en bas donc si vous regardez ce texte là que je vais mettre en gras pour qu'on le voie mieux on voit que si j'augmente les réglages on voit que le mot label se déplace donc nous on veut le centrer on voit que c'est à peu près 85 pixels et pour le centrer au milieu de notre sel on voit que c'est 11 pixels donc 87 et 11 voilà donc là on a gardé les paramètres on peut bon on peut aussi modifier la police d'écriture etc et pareil pour notre champ de texte on peut créer nos propres fenêtres ici à l'arrière ce qu'on va faire je vais quand même vous montrer pour la police d'écriture je vais importer une police ici et je vais la prendre à la faire glisser dans font et pareil pour notre bouton je vais la faire glisser dans font on appuie sur play et là voilà donc si tout va bien donc là ça marche la police est un peu grande mais on voit que ça a carrément changé et ça a mis notre notre nouvelle police d'écriture je vais quand même changer la couleur de la police ici en bas pour que ça se voit mieux et ce que vous pouvez faire aussi c'est définir le curseur de la souris vous pouvez dire que lorsque la souris passe au dessus d'un bouton et bien le curseur change et vous mettez une image à la place de donc de la souris voilà donc là je vous laisse je laisse chercher vous avez vous avez la documentation qui vous explique comment bien configurer tout ça donc je vous ai montré juste les éléments les plus importants et dans ce qui est intéressant à faire et vous pouvez créer carrément des des aiguilles skin complètement personnalisées très joli etc et après une fois que un skin est créé vous pouvez le réutiliser pour la totalité de vos scripts en fait et pour tous vos projets vous pourrez toujours réutiliser le même skin voilà donc là c'est tout pour le cours d'aujourd'hui et je voudrais quand même vous parler de quelque chose c'est notre galerie de jeux en fait que bon j'ai créé une page exprès qui regroupe nos jeux vous pouvez retrouver nos différents jeux et ce que je vous propose aussi c'est d'envoyer vos propres jeux si vous créez des petits jeux sur Unity et qu'ils sont d'une qualité correcte vous pouvez nous les envoyer et puis on les mettra donc en web player sur cette page envoyez nous vos productions ça peut toujours ça peut toujours être sympa et puis nous au moins on on peut voir le résultat donc de nos cours donc si vous avez appris quelque chose faites exercez vous faites ce que vous avez appris et puis envoyez nous ce que vous produisez et nous après on se charge de les partager sur le site voilà donc je vous remercie et je vous dis à bientôt sur formation facile pour d'autres cours au revoir